Je viens de comprendre pour le totem de mort, dans les mines c'est Matt qui reste. Plus je parle du totem de mort dans la vidéo juste précédente. Il manque un type là. Il manque un type là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a du sang. Il est parti, c'est trop tard. Chut, silence. Faut qu'on s'en aille, tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord le Wendigo, il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif, de la tête aux pieds, morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons alors. Oui, allons-y. Il est sûrement pas loin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Stop. Ne bouge plus. Surtout pas un bruit. Cours ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Regule ! Regule ! La vache ! On est à découvert. Il faut se tirer d'ici. Oh putain, putain, putain ! Ah bah c'est violon ça ! Tu me l'as tué. Pourtant j'ai pas bougé, j'ai rien fait. Oh putain ! ... ... ... ... ... ... ... ... Merde! ... ... ... Ah, merde. Oh, mec. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oh la lâche ! Chris ! Oh bonsoir, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut se parait d'ici, ce truc était juste derrière moi ! Cours, 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 cours ! C'est dégueu, il y a le crème. Ah, c'est bien. Du moins, il est toujours en vie. Enfin, du moins, il est toujours intact. Il a pas été corgé vie. Oh putain, les gars ! Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? C'est pas terrible là-haut maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où le type au lance-flamme ? Ah ouais, il... Tu veux dire qu'il est mort ? Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? La chose, elle... Elle l'a déchiqueté. Juste sous mes yeux. Oh putain ! Bon, pas d'autres portes ? Non. T'en es sûr ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Oh, ouais ! Emballé comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher, dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily ? Ouais, au revoir. J'espère. Bah, restez ici. Moi, je me casse. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Josh ? Encore un de ses sales tours. Super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors... on est dans la merde. Je sais pas, Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible ? Elle l'a probablement emmenée dans la mine. Quoi ? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit, et... Amy, quoi ? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça ? C'est le... le sac du vieux. C'est une carte ? Ah, ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit ? Oh, bordel. Attends, attends, qu'est-ce que c'est ? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux ? Il y avait un journaliste, et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque, on avait tenté d'étouffer l'affaire. J'ai trouvé ses plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord ? Je dis juste que c'est flippant, tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez ? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. M ? M, c'est quoi ? Hein ? Putain, c'est quoi ça ? Hache ! C'est rien, ça... ça m'a mordu et... Juste mordu ? Qui a fait ça ? Le... le Wendigo. Le quoi ? C'est rien, vraiment. C'est pas important. Tu vas bien ? Merde ! Ça fait même plus mal. Vraiment. C'est pas si grave. M ? Si ce truc t'a mordu ? Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien. Vraiment ? Oui. Emily, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a mordu, tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Mais arrête tes conneries. Il a dit que c'était en mangeant les autres. Il l'a dit, soutiens-toi. C'est comme ça que ça marche ? Oui. Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux et après tu te retournes contre nous. Oh putain, putain, c'est pas vrai ! Tu peux pas rester ici avec nous. Quoi ? Mike ? Tu dois partir. Attends, tu te fous de moi ? Non, tu nous mets tous en danger. Non, mais tu déconnes, là. Emily, tu peux pas rester ici. Mike, tu te détends, d'accord ? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. J'ai vu ce que font ces enfoirés. Et je veux plus jamais le revoir. Putain, mais les gars, qu'est-ce que vous faites ? T'apportez-la. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Oh non, tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs ? Alors que tu sais très bien qu'un Wendigo dehors, prêt à me déchiqueter comme il a fait à... Oh putain de merde, casse-toi ! Bouge, dégage de là ! Wow. Ok. Wow, Mike, calme-toi. Tu... tu vas me tirer dessus ? Mike, vraiment ? Ici, c'est notre abri, M ! Pitié ! Et on est pas à l'abri tant que tu restes là ! Non ! Avec nous ! Non ! Arrête, ça fait pas ça ! J'ai des oeufs. À l'internet ouais ! Faut les autres en macro ! Merde, y arrive pas ! Oh putain ! Tu as fait le bon choix ! Espérons-le ! Peut-être ! Pour l'instant ! Merde ! Chut ! Garde un œil sur elle. Si tu vois quoi que ce soit de louche, vous savez quoi faire. Ouais. Personne part. Compris ? C'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. Tout ça parce que je n'ai pas été assez réactif, elle a été mordue. Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flammes ? Maintenant, on est foutus. Non mais, ça veut dire qu'on doit rester forts. On doit y arriver tout seul. Je ne sais pas si j'y arriverai. Wendigo. Le mec est un peu dérangé. Y a un sacré passif dans tout ça. Ça dit que comme les Wendigos ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leurs proies. Merci. Merci. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça dit ? Je vais être rassuré. Ça dit quoi ? Tu vas t'en sortir. M'en sortir ? Mike a failli me tirer dessus. Il n'a pas tiré. Et cette conne, elle a laissé faire. C'est pas vrai, elle avait peur. C'est moi qui devrais avancer. Je suis désolée, je suis désolée, Emily. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Personne ne savait. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses pour... Je t'en prie, Emily. Je t'en prie, essaie de comprendre. Mais tu vas comprendre ma main de ta gueule, oui ! Je suis désolée, je suis tellement, tellement désolée. Merde. Merde, merde, merde. On doit rejoindre Mike. Tout de suite. J'ai peut-être envie de... Vous auriez dû m'écouter. Des gens sont morts à cause de vous. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements, résultant en la mort de quelqu'un. Ou observer passivement une tragédie se produire. Le bureau est bizarre. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit toit pour aider quelqu'un d'autre ? Comme l'année dernière, hein ? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs, vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysés par votre peur égoïste ! Alors que le danger était bien réel ! Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste ! Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonné. Vous voilà seul. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude ? Hein ? Pourquoi leur faire du mal ? Joshua ! Pourquoi leur faire du mal ? Ils ne vous ont pas fait de mal. Pas intentionnellement. Ils ont fait une erreur stupide. C'est parti !